Vous écoutez Repareil les 9h30, le journal des médias avec Thomas Huber, bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Cyril Hanouna répond à une nouvelle polémique sur TPMP. TF1 vente le replay en direct avec une rediffusion du Prime de The Voice le samedi soir. Et puis les équipes de Stade 2 inquiètent pour l'avenir de l'émission. Et on commence avec la réponse de Cyril Hanouna aux nouvelles Ops après un article qui accuse Touche pas mon poste de ne pas envoyer les cadeaux gagnés aux téléspectateurs. Une enquête publiée dans TéléOps cette semaine qui explique que des téléspectateurs n'auraient jamais reçu les tablettes, voyages et autres consoles de jeux promis à l'antenne par l'animateur. Une enquête basée sur quelques témoignages de gagnants qui attendent toujours leur lot. Alors Cyril Hanouna a tenu à répondre personnellement à ces attaques hier soir en direct dans Touche pas mon poste. Alors je vais vous expliquer, on n'a peut-être pas offert 5 cadeaux en un an mais ils vont arriver. Et donc il y a une journaliste quand même qui avait rien à faire, qui a appelé tout le monde pour savoir s'ils avaient reçu les cadeaux Touche pas mon poste. Pour vous dire, en fait Touche pas mon poste, je vous le dis, grâce à vous marche bien. Donc les gens ne savent pas quoi trouver. Demain ils vont dire que j'avais des chaussettes trouées pour présenter cette émission, pour faire un article, vraiment une alerte. Et donc voilà, je voudrais vous dire, touche pas mon poste, depuis la rentrée on a offert 145 séjours. Donc de 2 jours à Disney, 145 abonnements de 3 mois à Charlie Hebdo, l'équivalent d'un mois de salaire c'est parti également. 13 consoles de jeux, 6 tablettes, 4 téléphones. Et nous avons offert 64 500 euros à des associations. Alors on ne veut pas que vous nous félicitiez, juste les chéris qui disent voilà que les cadeaux sont arrivés. Il y a eu un total de 333 cadeaux offerts. TF1 modifie sa programmation du samedi soir en décidant de rediffuser The Voice dans la foulée du Prime. Dès demain soir, La Une a décidé de supprimer sa série Stalker qui était diffusée à minuit et demi, juste après The Voice la suite. La série se faisait battre tous les samedis soirs par Laurent Ruquier sur France 2. A la place, TF1 a donc décidé de rediffuser le Prime de The Voice, alors le Prime du soir même, comme si c'était du replay. La chaîne explique que tout le monde n'est pas forcément présent le samedi à 20h50 devant la télé. Cette stratégie de programmation est souvent utilisée par les chaînes de la TNT, mais elle rediffuse généralement après le Prime l'émission de la semaine d'avant, comme c'est le cas sur D8 pour Nouvelles Stars. Ce qui est étrange dans cette programmation, c'est que TF1 se prive du coup des 6 à 7 millions de téléspectateurs qui auront vu le Prime et qui a priori ne resteront pas forcément sur la chaîne pour regarder la rediffume. Et puis les équipes de Stade 2 inquiètent pour l'avenir de leur émission. Je vous annonçais qu'il y a quelques jours que vivement dimanche, de Michel Drucker allaient être rallongés à la rentrée pour occuper la case 18h-20h. Du coup, Stade 2, émission historique de France 2 pourrait être avancée dans l'après-midi. Mais le journal L'Équipe explique qu'il est difficile de la programmer à partir de 16h45 puisqu'il y a notamment la concurrence du foot sur Binsport, du rugby sur Canal. Certains journalistes de Stade 2 craignent donc que le magazine disparaisse. Mais la redirection de France 2 nous assure que l'émission sera bien là à la rentrée. Il n'est pas question qu'elle soit supprimée. En revanche, son nouvel horaire n'est pas encore décidé. France 3 tourne un nouvel épisode de Capitaine Marleau. José Marleau, Marleau, le Capitaine Marleau. Capitaine Marleau, c'est autre chose. José Dayan a lancé cette semaine le tournage de la quatrième enquête de cette série policière qui cartonne. Sur France 3, un nouvel épisode intitulé Brouillard en Thalasso dans lequel on retrouvera Muriel Robin aux côtés de Corinne Maciero dans le rôle principal. Le tournage se déroule en Alsace jusqu'au 23 mars pour une diffusion dans les prochains mois sur France 3. L'ancien patron de France 2 et de France 5 rejoint la structure de production de France Télé. Philippe Villamidjana, ancien directeur des programmes de France 5 puis de France 2, a été nommé à MFP, la filiale de production de France Télévisions, une structure que veut développer la nouvelle direction de France Télé pour produire plus de programmes en interne. Il sera chargé, Philippe Villamidjana, de produire les programmes événementiels, comme le Téléthon qu'il faisait déjà ou la fête de la musique, que la société de Danela Lambroso a perdue cette année. Et puis le CSA lance la deuxième édition de la journée de la langue française dans les médias. Ah oui, ça va plaire à Julie, ce sera dans 10 jours, le lundi 14 mars. L'objectif de cette journée est de renforcer, de promouvoir l'usage et le respect du français dans les médias audiovisuels. La plupart des chaînes de radio et de télé ont accepté d'y participer. Le slogan sera « Dites-le en français ». Et le parrain de cette opération, c'est le chanteur Vianney. On termine avec le chiffre de jour. Oui, 13, comme la saison 13 d'Une Famille Formidable, dont le tournage commencera en juillet prochain, selon Téléstar, un tournage qui aura lieu au Portugal. La production est encore à la recherche de comédiens pour compléter le casting aux côtés des acteurs historiques de la série, composée de trois épisodes. Cette 13e saison est prévue pour être diffusée d'ici la fin de l'année.